Salut salut j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo calendrier de l'avent j'avais envie oui j'avais envie de vous présenter un petit peu tous les calendriers de l'avent que j'ai que ce soit pour moi pour mes enfants ou pour la famille je vais vous présenter tout ça aujourd'hui donc j'espère que ça vous plaira c'est vraiment une vidéo où je vais juste vous les présenter je vais pas les ouvrir je sais que je vous ai fait quelques unboxing mais voilà j'ai pas à faire sur tous les autres j'ai envie de regarder pour noël donc voilà vous n'hésitez pas à me dire dès maintenant dans les commentaires à me raconter vous les calendriers de l'avent que vous avez pris si vous avez craqué ou pas du tout si vous avez fait maison ou pas du tout c'est vrai que cette année j'en ai pas fait maison j'ai acheté beaucoup cette année beaucoup je sais pas si c'est lié au confinement mais j'ai acheté beaucoup sur internet des calendriers d'avant j'ai essayé de trouver des pépites des codes promo des trucs que voilà je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et j'essaie de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos si les calendriers sont encore disponibles c'est pas sûr parce que il arrive parfois que les calendriers soient tellement mythos sur le marché c'est à dire parfois dès septembre qu'arrivé à novembre il n'y a plus rien en stock mais je pense qu'il y en a sûrement certains encore en stock donc j'essaierai de vous trouver ça déjà je pense que je vais commencer par le plus gros et celui dont on a pas trop trop entendu parler sur sur youtube c'est cet énorme calendrier de l'avent honnêtement c'est le calendrier de l'avent déguste la box l'année dernière j'ai hésité à le prendre et puis après j'ai regretté de ne pas l'avoir pris et là du coup j'ai craqué donc j'ai acheté dès le mois de fin septembre début octobre je ne sais plus exactement quand j'ai réussi à avoir un code promo de moins 5 euros dessus donc il m'est revenu à 45 euros le 50 c'est pas une réduction de dingue mais c'est toujours ça de prix il est juste vraiment énorme je peux pas je peux regarder si vous pouvez même pas le voir en entier mais ma tête à côté ça fait même pas un quart du calendrier quoi il est super lourd et quand on l'ouvre il est méga gros dans mon salon il va prendre la moitié de mon salon donc schlack il est comme ceci vous voyez vous avez un m'aperçu j'ai bien envie de vous ouvrir une case pour vous montrer un petit peu comment ça se présente ce sont honnêtement c'est dommage qu'il soit pas réutilisable parce qu'il est vraiment bon je trouve et c'est des petites cases avec des petites encoches donc ça a l'air plutôt pratique donc vous ouvre le numéro 1 parce que j'ai pas envie de me spoiler tout le calendrier mais c'est des petites cases qu'on a envoyé qui secrète et dans celui ci oh bah déjà pour un numéro 1 on est pour les gars il ya deux produits quoi on a des guimauves enrobés de chocolat au lait bon si vous me connaissez vous savez que j'aime tout ce qui est cochonnerie comme ça et on a des truffes fantaisie quoi mais les cases elles sont juste énorme énorme et regardez moi la boîte qui sort de là dedans donc déjà dans le numéro 1 on a deux cadeaux de la même marque la marque truffettes de france donc des produits français je sais que dans un dégustabox ils font quand même attention à ce qu'ils mettent là c'est tout à fait dans le thème de noël donc je les remets dedans histoire de les garder pour le premier jour de noël et qu'on se réveille en famille parce que celui ci c'est le calendrier pour toute la famille je vous avoue que celui ci j'ai vraiment j'avais vraiment envie de vous faire un unboxing et en même temps j'ai trop envie de découvrir ça tranquillement pendant tout le mois de décembre donc rejoignez moi sur instagram dès maintenant si vous avez envie de voir un petit peu tout ça et si vous avez envie je vais faire un calendrier de l'avant avec une super copine et peut-être que je vous montrerai un petit peu tout ce que j'ai eu via un tout petit zoom dans tous mes calendriers le deuxième calendrier c'est celui ci je vous en ai parlé dans une vidéo haul puisque c'est mon mari qui me l'a acheté sur sephora à 45 euros le 60 euros puisqu'il y avait moins 25% il est plus trop disponible alors à surveiller je vous mettrai le lien parce que des fois il est dispo des fois il est plus dispo mais quand il y a les moins 25% c'est sephora ça passe sur rituals c'est la fameuse marque à rituals la marque un peu spa à l'intérieur vous trouvez des bougies des petits parfums des soins beaucoup de soins c'est vraiment ce que je voulais parce que ça fait deux trois ans que je le vois ce calendrier que tous les ans rituel je fais son petit calendrier comme ça et à chaque point il me faisait trop 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 en vie et va aller on va ouvrir aussi la première case non la deuxième case on va pas faire dans l'ordre elle est en bas donc c'est pareil c'est un calendrier qui n'est pas réutilisable regardez moi ça il ya un mini produit mais les mini produits chez ritual sont vraiment des tailles très correctes et vous pouvez vraiment vous en servir pendant longtemps et c'est un gel douche et c'est une gamme que je ne connais pas du tout c'est tulip et japonaise yuzu donc une gamme comme ça relaxante et les ces fameuses mousse de douche j'adore ces produits là j'ai craqué pour le calendrier de l'avant essence alors il y en a un que je vous ai ouvert en vidéo puisque c'était un calendrier de l'avant DIY c'est à dire que tous les tous les produits étaient en vrac comme ça dans un carton là c'est un vrai calendrier dans le sens où vous ouvrez chaque case c'est un calendrier encore une fois qui est jettable donc à la fin vous allez dégager entre guillemets puisque il sera pas réutilisable et ma fois il est très très joli tout simple il est vraiment pas cher je l'ai trouvé sur le site cosmétique for less et le design est sympa il ya l'air d'avoir des petites choses sympa donc on va ouvrir le numéro 3 le numéro 3 et tout milieu comme ça paf j'essaie de pas trop l'abîmer parce que j'aimerais bien oh c'est pas un produit de dingue déjà c'est pas un truc qui va vous donner envie je pense c'est une toute mini mini pince à épilé alors ça peut être pratique dans le 5e mois mais bon c'est pas le meilleur produit du monde et après je vous rappelle que c'est un calendrier qui vaut à peine 19 euros grâce à mon abonné marie qui a pu aller en allemagne avant le confinement pour elle et pour moi du coup elle m'a pris les deux calendriers comme ça de l'avant que je voulais absolument et bien sûr je lui ai remboursé c'est celui de alverde et celui de la marque baléa donc c'est pas très cher il y en avait un à 14 euros il y en avait un 19 euros si je me souviens bien à l'intérieur vous trouvez quand même des produits assez soin il n'y a pas du tout de make up je vous ouvre ici le 24 parce qu'en fait il était déjà ouvert quand il est arrivé par la poste je vais y arriver on essaye de le poser donc il est là le 24 et comme il était déjà ouvert je vais pas ouvrir d'autres cases je sais ce que c'est je l'ai vu c'est un bandeau pour les cheveux un bandeau rose avec des espèces de petites cordes comme ça pour les cheveux donc ça c'est pas le cadeau de dingue mais c'est sympa parce que comme c'est un calendrier soin et bien le petit bandeau c'est l'accessoire qui sert à faire ses soins aussi donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus les produits baléa et alors encore plus hâte de découvrir les produits alverde parce que même si j'en connais pas mal déjà c'est une marque qui est vraiment sympa bonne compo qui est donc allemande et et il ya des petites merveilles dans cette marque là pour pas très très cher donc j'ai envie d'ouvrir le numéro 4 qui est une grande case et yeah c'est une body lotion donc c'est un gel douche tout simplement et les packagings sont sympas c'est une miniature de produits comme ça ça a l'air d'être un peu nouelle quoi dessus est ce que ça sent nouelle je ne sais pas alors body lotion je vous ai dit un gel douche mais pas du tout c'est une lotion pour le corps tout simplement pour hydrater ça sent bon je pourrais pas du tout décrire ce que c'est mais ça sent bon et je suis contente parce que les body lotion donc les lotions comme ça pour le corps en petit format en 50 ml c'est très bien parce que moi je m'enlève vite et j'aime bien changer j'ai mon calendrier de l'avant the body shop que la marque m'avait offert et du coup je vous l'avais offert je vous l'avais ouvert dans une vidéo unboxing et vous n'allez pas le croire mais j'ai tout remis dedans et je me rappelle pas de tout oui 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 du coup je vous renvoie vers ma vidéo je la mets dans le petit i quelque part dans la vidéo je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez voir le contenu en entier mais moi je vais le redécouvrir du coup au mois de décembre et réouvrir une par une chaque case et me faire plaisir à ce moment là celui ci est un très beau calendrier au niveau packaging et ce sont des boîtes que vous pouvez réutiliser l'année prochaine pour un calendrier maison pour des jouets pour vos enfants des accessoires des chocolats ce que vous voulez donc ça c'est plutôt sympa le calendrier max and more que j'ai fait j'ai fait exactement la même chose que pour the body shop c'est à dire que j'ai tout remis à l'intérieur je me rappelle plus de rien je vous ai fait l'unboxing en vidéo donc je vous le mets aussi dans le petit i ce calendrier est aussi réutilisable donc c'est sympa je le trouve très beau très simple il n'a pas coûté cher en plus c'est ça qui est dingue et il n'y a que du make up donc ça c'est vraiment sympa à petit prix pour l'offrir pour vous ça fait toujours plaisir et moi je vais redécouvrir au mois décembre les produits à l'intérieur donc pareil je vous ouvre pas de cases que je voulais ouvert en entier au niveau beauté me maquillage etc c'est fini pour moi mais j'ai deux calendriers chocolat alors moi j'ai investi dans le calendrier comme ça c'est la première fois que je prends un calendrier on va dire haut de gamme au niveau chocolat d'habitude on prend des kinder ou des pas chers tout ça pour avoir un petit chocolat et tout moi j'en prends pas spécialement pour moi mais cette année j'ai envie de me faire j'ai envie de me faire plaisir et de moins manger de chocolat mais d'en manger de qualité donc je me suis pris le calendrier de l'avant de la marque de Neuville chocolat français donc la fameuse marque et ils étaient c'était en promo en fait quand je les ai achetés donc je me suis dit pourquoi pas et il avait l'air pas mal donc ça permettra de tester un petit peu les chocolats de cette marque là que je ne connais pas trop mais je sais que ce sont des beaux chocolats des bons chocolats donc celui-ci est pour les adultes mais il en existe un pour les enfants il s'ouvre comme ceci il est vraiment sympa au niveau de l'ouverture je trouve ça cool et à l'intérieur je crois que vous avez vraiment plein de chocolats différents plein de styles différents il y a une petite carte à gratter au cas où j'ai gagné quelque chose en plus c'est sur le 24 et c'est ça oh mon dieu ça sent vraiment très bon j'ai hâte d'installer tous ces calendriers un petit peu dans ma déco de noël dans mon salon ça va être très sympa et vous l'avez constaté je suis une grande fan de kinder et de rizzi vous m'avez pour gâter ces derniers temps avec des chocolats et des kinder et des rizzi et du coup dans mon swap avec jessica je le remettrai dans le petit i elle m'a offert ce calendrier de l'avant rizzi donc trop trop bien elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé dans le magasin normal pour celles qui connaissent et qu'elle avait vraiment payé pas cher parce que je pense qu'ils se débarrassaient avant le confinement donc elle a réussi à trouver pas cher moi je suis fan de ces petits gourmandises là j'aime bien le sucré salé et là il ya le chocolat donc moi je suis fan et en plus de ça il ya côté salé du beurre de cacahuète donc ça je suis trop contente pour mes enfants je n'ai pas pris encore de calendrier chocolat mais ça ne serait tardé ils en auront un sûrement je leur ai acheté au mois de juin oui au mois de juin j'ai acheté les calendriers harry potter pop pour ma classe donc je n'ai acheté deux pour ma classe en ça je vous renvoie vers ma dernière vidéo vlog maîtresse où je montre rapidement mais vous les reverrez au mois de décembre et j'ai acheté un pour mes enfants évidemment ce sont des collections d'avant c'est à dire qu'il y avait le 2019 et le 2018 je crois alors je sais plus lequel j'ai gardé pour moi donc le voici donc ça va être pour mes enfants tout simplement c'est une boîte tout simplement comme ceci vous l'ouvrez et alors comme ça vous avez une petite déco un peu sympa et les petites pop là que vous ouvrez jour par jour j'ai pas envie de l'ouvrir celui là j'ai pas envie de faire un petit test parce que c'est vraiment pour mes enfants et du coup j'ai envie qu'ils aient le plaisir de l'ouvrir chacun leur tour tous les jours un des deux qui va ouvrir sa petite case et avoir son petit pop comme ça ça va être sympa donc ils aiment bien aussi Harry Potter comme moi c'est des petits pop donc ça va ils vont pouvoir s'amuser avec que ce soit dangereux donc c'est très bien dans un hall action de du mois de septembre je pense que c'est du mois de septembre au moins j'avais déjà pris à action des petits calendriers comme ça de l'avant pas foufou hein c'est pas chocolat mais c'est pas mal pour eux il ya des petits stylos des petits feutres des stickers des petites paillettes tout ça donc j'en ai pris un pour ma fille pour mon fils ils n'étaient pas cherché action et c'était pas du chocolat donc je me suis dit ça peut être sympa pour ne pas avoir que du chocolat à noël l'année dernière j'en avais fabriqué un mois même que j'avais ouvert en unboxing aussi mais cette année j'ai pas pensé à le faire j'ai pas comme j'avais acheté ces deux là bah j'ai pas j'ai pas fait moi même mais on verra l'année prochaine donc voilà pour nos calendriers ici à la maison et vous j'ai hâte de vous lire de savoir un petit peu ce que vous avez pris ce que vous avez choisi si vous n'avez pas du tout si vous n'êtes pas trouvé comme moi dans le piège des calendriers de l'avant n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire j'attends vos petits là j'attends vos petits commentaires parce que j'ai hâte de vous lire comme d'habitude et puis on se retrouve très très prochainement peut-être on va commencer à arriver dans la magie de noël et on va pouvoir se changer les idées je vous embrasse fort salut merci 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 merci